Sur comment ça se passe à la SNCF, c'est qu'aujourd'hui on a RFF qui a été créé en 97. Réseau ferré de France. Et la SNCF qu'on connaît. Donc nous on paye des péages à RFF. Et maintenant ce qu'ils veulent faire c'est en fait trois entreprises distinctes. Avec trois conseils d'administration, trois présidents et tout ça. Et ils veulent nous faire gober qu'ils veulent que ça ira mieux que les deux qu'on a déjà ou ça merde dans tous les sens. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des cons non plus. On est bien d'accord. Et en fait, ils sont en train de dire qu'ils veulent un peu solidifier tout leur micmac qu'ils sont en train de faire. Mais RFF va changer de nom. Il va juste s'appeler SNCF Réseau. C'est comme si ils arrachaient le score. C'est les choses qui ne bougent pas, qui ne sont pas mobiles. Non, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ils grattent le RFF, ils collent SNCF Réseau. Et de notre côté SNCF, ils mettent SNCF Mobilité. Et au-dessus ils vont remettre une entreprise avec des cadres qui vont en plein les poches de nouveau. Où il y a écrit SNCF. Et en Belgique, ils ont fait la même chose. Et au bout d'un moment, ils ont fait sauter la tête. Et les deux trucs étaient complètement séparés, complètement individualisés. Et en fait, c'est en vue d'une éventuelle privatisation. Et pour la concurrence. Oui, oui. Après, comme dit, c'est l'Europe qui nous met toute cette pression. Mais en même temps, elle n'a jamais, déjà en 97, elle n'a jamais imposé la scission d'entreprise. Ce qui demande est juste, c'est qu'il y a une séparation comptable par rapport à ça. Donc, c'est bien la SNCF avec leur micmac qui ont mis ça déjà sur le truc. Et maintenant, ils viennent nous dire, 17 ans après, ils reconnaissent l'erreur qu'ils ont faite à l'époque. Parce qu'ouais, ils nous pondaient un truc comme quoi ça allait être le super truc. On allait rembourser la tête maintenant avec ça. Oui, il y a 44 milliards de dettes. En fait, l'État pourrait le payer. C'est des vrais monteurs. Je ne vois pas pourquoi on croit encore ces gens-là. Ils vont te donner des leçons alors qu'ils ont des castroles accrochés au cul comme Balkany ou Copé avec Pygmalion. Et ceux-là, ils veulent te donner des leçons. C'est des grosses marmites. C'est une batterie. C'est une batterie de cuisine. Et après, ceux-là, ils veulent te donner des leçons. Et alors, là, ce qu'ils disent, les plus excités à droite et à l'extrême droite, ils disent qu'ils veulent s'en prendre au statut des cheminots. Alors, voilà. En fait, c'est de nouveau pareil. En fait, ce qu'ils veulent faire dans la réforme ferroviaire, ils disent qu'ils ne touchent pas au statut. Oui, ils le disent. Ils le disent. Sur le papier, je l'ai écrit. Je veux dire, moi, mon statut, comme je suis cheminot, ne sera pas touché comme il l'explique. Sauf que le statut, il dépend quand même de plein de choses. C'est-à-dire, ce n'est pas une ou même notre retraite par le fait, en interne, on va dire, il nous faut à peu près 150 000 cheminots pour que ça soit, on dirais, à plat, ce système-là. Mais sauf qu'actuellement, ils sont en train d'embaucher un bonhomme sur quatre et embaucher au niveau CDI. Donc celui-là, il n'aurait pas le statut, si je comprends. Celui-là n'a pas le statut, il est PS25, c'est des CDI. Ils n'ont pas le même stock. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont, c'est le RH77, comme nous, qui parle des amplitudes horaires, du nombre de congés, des repos doubles, et tout ça, pour l'instant, ils l'ont encore. Mais ça aussi, ça va coûter parce qu'ils vont faire une convention collective. Et la convention collective, ils veulent prendre les 150 000 cheminots que nous sommes, et les 3 ou 5 000, je ne sais pas le nombre exact, de travailleurs du rail, donc du privé, et ces 3 000 là, au lieu de faire comme nous, on demande de les mettre au même statut que nous, comme ça, c'est réglé, on part sur des bonnes bases, niveau sécurité, conditions de travail, et tout ça. Non, non, ils veulent que les 150 000 là, qu'on fasse une convention collective, c'est-à-dire qu'ils vont recommencer avec une page blanche, et en ce moment, avec les deux syndicats qu'on a, CFDT et UNSA, Oui, ceux-là, ils seront un peu à la botte du patronat et du gouvernement. C'est des bons qui ne vont même pas en parler, mais je m'encore remis. Oui, donc, ils veulent faire en sorte que les 3 000 ou les 5 000 là, au lieu d'avoir notre statut, et que nous, on ait une convention collective avec eux, Bien sûr, comme on connaît le patronat et le gouvernement actuel, ils ne vont pas refaire le même schéma, ils vont dégraisser, on va manger. Ça ne sera pas mieux pour les cheminots, oui. Après, on les entend, oui, on a des avantages, mais moi je dis, je pense que n'importe quel centre d'ailleurs a des avantages, parce que les 5 semaines de congé, ce n'est pas le patronat qui les a lancés comme ça. Ça a été gagné de l'eau de l'huile, en général. C'est des anciens qui se sont battus, et depuis une vingtaine d'années, voire plus, on est en train de se faire mettre plein la gueule, dans tous les sens, que ce soit les cheminots, les travailleurs français, on en a encore entendu aujourd'hui, la cour des comptes par rapport aux fonctionnaires, qu'il faut qu'ils dégraissent, qu'ils jouent le bon point de salaire, tout ça, et tout ça, et ils nous tapent, et nous tapent, et apparemment tout le monde est content, quoi. C'est le cassage de tous les acquis sociaux dans toutes les professions. Et le problème, c'est que les gens, ils sont dans leur canapé, en pantoufles, en train de râler devant la télé, au lieu de sortir, comme là, ici, maintenant, pour manifester, pour manifester, parce qu'il serait mieux de râler contre nous, il serait mieux de râler contre le gouvernement, qui est en train de nous pourrir la situation, et pas que la nôtre, là, l'heure aussi sûrement, quoi. Tu es roulant, tu es roulant ? Non, pas non-tout, moi, je suis au Technic Centre de Bichem, je voulais faire la maintenance du TGV. Ok, au atelier de Bichem, le TGV, oui, d'accord. Là, tu bosses. Je bosse, là, c'est, ouais. Et la grève, elle a commencé quand, à Strasbourg ? Nous, là, je ne sais pas, non, tu n'es pas là ce matin, à l'AG, quoi. Donc, on a reconduit, il y a deux mains. Donc, on a une AG à 11h. Ça se passe là-bas, aux ateliers ? Non, 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 après de la gare, oui. On fait ça, déjà, au restaurant d'entreprise, il y a, là, boulevard Wilson, tu sais. Oui, je connais. Ça, c'est pour tout ce qui est la section de Strasbourg. Nous, on fait nager demain matin, vers 8h, aux ateliers de Bichem, au restaurant d'entreprise. On a décidé, parce que le mouvement à Bichem, il commençait un peu à faiblir, on a demandé, on a reconduit l'Ax 124 h, mais on a demandé à ce que les gens fassent au moins une heure de grève pour continuer à maintenir la pression. Et demain, je pense qu'il y a du monde pour les écouter, parce qu'à un moment donné, ça fait quand même huit jours. que nous, on est à l'extérieur, qu'on essaie de... Et vous ? On a, on a, qu'on va de toute façon des gens qui sont là, ils sont, qui sont plus ou moins de notre côté. C'est, le but, c'était aussi, au moment donné, de rentrer de nouveau dans l'établissement, et essayer un peu d'attraper les personnes, et les combattre encore, et continuer à discuter avec eux, pour leur faire mieux comprendre, qu'on est en train de se faire en fumer. Est-ce qu'en Alsace, il y a des grévailleurs ? À Mulhouse, à Pellemart ? Oui, bien sûr, il y a des AG qui sont tenus à Mulhouse, à Pellemart, à Pellefort, mais demain, ça va passer à l'Assemblée, j'espère que ça ne passe pas, j'espère sincèrement. Nous, on est pour une réforme, nous ne sommes pas celles-là. Pas celles-là. Voilà ce qu'est possible. On est pour une réforme, nous sommes tous d'accord pour une réforme, mais pas celles-là. Parce que là, pas celles-là, parce que c'est celles qui tapent de nouveau sur les mêmes, toujours sur les mêmes, et ceux qui ont le plus de facilité, vont encore avoir plus de facilité, et ceux qui ont le plus de difficulté vont avoir encore plus de difficulté. Et puis, point barre, quelles que soient les opinions des uns et des autres, à un moment donné, c'est vraiment un projet de société qu'on se défend. C'est un rôle de merde, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de taper sur les filles ? Il faut s'y mettre tous, je pense. Et le pire, on va se mettre à défendre... C'est le pire. C'est des gens, c'est la société qu'on ne fait plus de bonne partie des gens veulent. Après, c'est qu'ils n'ont plus une société très libérale avec que des gens qui s'enrichissent et les autres qui rêvent. Eh bien, soit. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à l'heure d'aujourd'hui que c'est ce qu'on veut en France. Si ce n'est pas ce qu'on veut, les gens le disent. Il faut s'y mettre tous ensemble aussi. Il faut bouger, il faut être solidaires. Le problème aussi, c'est que le gouvernement, par solidarité, comme ils peuvent l'exprimer, c'est de dire, « Ouais, bon les gars, si on ne vous enlève pas un jour de congé » ou des trucs comme ça, « Vous avez peut-être machin et tout. » Alors, ils mettent la pression sur ces gens-là pour les descendre au plus bas. Et toi, tu te dis encore, « Hop, je vais faire un effort. » « Je vais faire un effort. » Les autres, là-haut, le CAC 40 et tout ça, ils sont là, ils rigolent. Ils ne se remettent pas les poches. Ils se remettent plein les fouilles. Et toi, tu vas te demander à faire un effort. Tu fais un effort. Et ça, c'est déjà arrivé à Boudir ou je ne sais pas trop quoi. Les mecs, ils ont fait pendant 2-3 ans, ils ont fait un effort. Ils sont serrés à la salle. À la GM, c'est arrivé. Il faut arrêter de me prendre pour des cons. On a assez d'exemples pour montrer que... Et on a aussi des exemples et on a assez d'exemples aussi pour montrer que la lutte paye à un moment donné parce qu'il y a quelques trucs qui se passent. Là, par-ci, par-là, on n'en entend pas trop parler parce qu'ils ne veulent pas faire de vagues. C'est Nerval, par exemple. Là, ils ont gagné. Exact, voilà. Il y a des trucs qu'on peut gagner sauf que ce n'est pas médiatisé et ils n'ont pas le même impact que nous, cheminots ou intermittents qui ont plus de... Au niveau com, au niveau... Enfin, l'usine d'incinération, là, ça a un impact. Nous, on les a suivis. Médiatiquement, je suis tombé là-dessus hier soir ou un truc comme ça. C'est bien. Tu vois, 4 fois, tu vois, je vais bien j'en rajouter. Oui, oui, dans la feuille des cheveux. Voilà, oui, maintenant, je sais. Tu sauras où se trouver l'info sociale. Ça, c'est rassuré aussi de se rencontrer, d'échanger, de donner chacun ses points de vue. Sur le fond, on part tous de la même chose. On est tous d'accord. On défend chacun nos petits intérêts, enfin, nos intérêts dans chacun nos points. Mais on est tous d'accord sur la même chose. C'est ce projet de société. C'est ce qu'on veut, quoi. Oui, et ma femme, elle était intermittente aussi. Je vois comment c'était balèze à chaque fois pour qu'elle touche les trucs à la fin du mois et tout. C'était Eric Pratt, quoi. Heureusement, parce que moi, j'avais cette statue de cheminot pour tenir la barque encore, plus ou moins, quoi. En fait, je crois que c'est ce qui m'est fait chier, c'est que c'est notre système à nous qui pourrait être élargi à tout le monde. J'ai regardé ce matin, parce que j'étais ce matin, j'ai cherché du boulot sur Pôle emploi. J'ai regardé. un boulot de cariste, par exemple. Bon, je ne suis pas cariste, mais j'ai le diplôme. Cariste, il y a 150 postes proposés par Pôle emploi. Sur les 150, il y en a 25 qui sont des postes directement en CDD, proposés en CDD directement par les entrepreneurs qui embauchent. Directement. 25. Il y en a 10 qui sont des CDI. Ça fait 25, plus 10, ça fait 35. Il y en a encore, à savoir que je ne me gourde pas maintenant, il y en a 5 qui sont des emplois réservés pour des handicapés et des gens. Il en reste 110. C'est tous des emplois qui sont proposés par des boîtes d'intérim. Ça veut dire, en fait, par des agences. C'est exactement comme un artiste qui est proposé par une agence artistique. C'est le statut des intermittents. C'est exactement la même chose. qui fait l'unité. C'est les intermittents du travail. Sauf que les postes, évidemment, ils sont payés 9,53 de l'heure je vais dire, moi à Bichaym, je suis rentré en 95 en tant qu'intérimaire. C'était un des premiers intérimaire à Bichaym. Non, c'est moi. C'était un des premiers intérimaire à Bichaym. On était une 10, 12aine parce qu'ils avaient vraiment... Bon, ils avaient toujours du boulot et tout, mais il y a eu une rame qui est rentrée qui avait brûlé et leur fallait de la main d'oeuvre ponctuelle. Donc, on était une dizaine et ça devait durer deux mois. Bon, la grève est intervenue en 95 et tout. J'ai fait ma demande pour entrer là-dedans en 96. Il n'y en a pas eu depuis. Et là, les intérimaires ces derniers temps, écoute, c'est au moins 5% de l'effectif. On est à peu près 1000 bonhommes. On a 50 bonhommes en moyenne. Parfois, on a des points à 60, après, ça descend à 30. Mais dans l'année, on a une pointe à 50 en moyenne. Et quand on essaie de découper ça à notre chef, à notre dirigeant, directeur d'établissement, il faut... Mais il y a des pics et tout. Oui, mais évidemment, c'est terminé. Il faut les embaucher. C'est... Il y a 50 sur 1000. 50 sur 1000. Oui. Ça apprends même beaucoup. 50 et 5%, c'est quand même pas rien. Ça, c'est des gens qu'on aurait pu avoir au spiritu, quoi. Par rapport à ce que je disais, par rapport à ce que j'ai lu ce matin, 110 sur 150. Oui. Tu vois ce que c'est, d'abord. Bon, vous pouvez continuer, mais on va arrêter là. Et merci beaucoup pour le film. À la prochaine. À la prochaine.